Aide de tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo, une page 30-30 avec ce papier calque. J'ai choisi celui-ci parce que je me suis dit que je ne vais pas le laisser. C'est toujours compliqué à utiliser parce qu'il est vraiment très grand. Je vais vous le montrer ici. Très mauvais exemple. Le motif est immense. Ce que j'ai fait là, c'est que je suis venue déjà le faire, découper cette partie-là pour venir glisser ma photo. Mais au final, je ne sais pas si je vais la glisser dedans. Et pour ça, du coup, j'ai choisi le bloc au jardin et j'ai choisi une feuille comme ça. Pour que quand je vienne la poser, on puisse voir le côté rose qui ressemble plus à la collection On My Way. Dans le bloc On My Way, vous avez également du rose mais il est beaucoup plus pâle. Tandis que sur cette collection-là, il est beaucoup plus foncé. Et comme le calque est très foncé, vous voyez, vous voyez très peu ma main. Ça permet donc de l'éclaircir et de retrouver un peu les tons de la collection On My Way. Donc ça. La photo, je vais venir la mater avec celui-ci. Donc c'est un papier à dots. C'est le Sunset Rose. Donc rose couché de soleil. Donc vous avez des dots dessus. Et du coup, j'ai pris cette photo-ci et je vais venir du coup la mater comme ça juste pour avoir... C'est surtout pour la couleur. Ce n'est pas forcément pour les dots mais les dots seront apparents quand même. Voilà. Et après, je mettrai des embellissements et tout. En fonction de mes tamponnages, si je tamponne directement sur le calque, je vais venir utiliser de la Stazen pour qu'elle puisse bien sécher correctement et assez rapidement. Et du coup, alors moi, elle va être dans ce sens-là, je pense. Je ne sais pas trop encore. Et j'hésite vraiment à la faire passer en dessous. Parce que j'ai l'impression du coup que ça fait bizarre. Ou alors du coup, la mettre comme ça. Je ne sais point. Je ne sais pas du tout. Donc je vais y réfléchir. Et puis après, je vais mettre quelques embellissements. Donc les embellissements, ça va être les die cuts, les sheetboards. J'ai les puffies. Et après, peut-être tamponner par-ci, par-là. Peut-être embosser un petit peu. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Du coup, je vais y réfléchir pendant la vidéo. Et je vous laisse avec. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501.